Yoko budi bonjour, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour la vidéo partie 2 du mois d'avril Si tu n'as toujours pas vu la partie 1, je te la mets tout de suite en i et en barre d'infos Ainsi que dans la barre d'infos tu retrouveras le lien de ma vidéo haul de la convention que j'ai fait ce mois-ci Donc pendant le mois d'avril j'ai fait une convention manga et j'ai acheté quelques petits objets Dont ces deux petits coussins, donc si tu veux savoir d'où ils viennent je t'invite simplement à aller voir la barre d'infos Et aller voir donc la précédente vidéo Donc j'ai acheté et j'ai donc commencé à lire le manga Une vie au zoo des éditions Nubi Nubi Donc officiellement il est classé comme Josei, pour l'instant moi j'ai lu le début Et je ne sais absolument pas du tout si c'est un Josei, si c'est au final un Shoujo C'est pas un Kodomo ça c'est sûr mais j'avais en fait du mal surtout à accepter que ça puisse être un Josei ou Shoujo Parce que pour moi au départ Nubi Nubi ne faisait que des livres pour les enfants donc des Kodomos Et en fait finalement j'ai un autre manga qui prouve bien qu'ils se mettent à mettre du Shoujo pour les tout petits Donc des 10 ans Voilà, donc j'ai vraiment du mal avec ça et avec cette idée Mais voilà, donc les tomes 2 et 3 de Une vie au zoo Musique 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 On va continuer donc à la vidéo Donc c'est avec un deuxième manga des éditions Nubi 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 Et c'est tout simplement donc un Shoujo Et c'est le manga Toi ma belle étoile Donc voilà Et il fait partie de la nouvelle truc qui s'est passé Là je te mettrai la vidéo de Lin Sotaku dans la barre d'infos et dans le U pour que tu puisses comprendre Donc c'est un Shoujo addict Voilà, c'est la catégorie rose Musique On termine côté Shoujo avec un manga des éditions Panini où j'ai acheté pas mal de volumes vu que la série est terminée en 12 tomes A savoir que je possédais déjà le tome 1 et le tome 2 La série s'est terminée en septembre l'an dernier Sauf qu'au septembre il y avait tellement de choses Je crois que c'était septembre Il y avait tellement de choses qui sont sorties que bah j'ai pas réussi à suivre le ride Donc je m'étais dit c'est pas grave je le dirai plus tard C'est pas la mort Donc c'est tout simplement le manga Ibichouchou Donc là tu peux apercevoir en fait j'ai le tome 2, 3, 4, 5, 6 et 8 Tout simplement parce qu'aujourd'hui même j'ai reçu le tome 8 Et que j'ai commandé le tome 7 et 8 et j'étais censée les recevoir les deux en même temps Et que j'en ai reçu qu'un sur deux Voilà et je vais m'en rendre compte parce que tout simplement je viens d'ouvrir, de descendre récupérer mon colis On passe directement à la catégorie Senen car je n'ai acheté aucun Shonen Donc là j'ai pas mal acheté quand même au niveau des titres A savoir donc on va commencer avec le manga La virginité passé 30 ans Souffrance et désir au quotidien Qui est donc un one shot des éditions Akata Qui est un grand format Voilà par exemple même si celui-là je crois qu'il est assez grand Donc Ibichouchou Voilà tu vois la différence il est quand même assez costaud Il fait 230 pages à savoir donc c'est vraiment un pavé Et nous sommes donc sur une oeuvre qui est de l'auteur de Lady Boss vs Yakuza L'île du désespoir qui est un manga où je possède le premier tome sur les 5 J'essaye de mettre en fait un coup de pied au cul pour le lire Mais j'ai tellement peur en fait que cette oeuvre ne me plaise pas Que je recule tout simplement parce que comme tu le sais les éditions Akata je les adore Et ça me ferait très mal d'avoir un flop une fois de plus chez eux Donc à savoir en ce qui concerne ce manga je l'ai lu J'ai filmé mon avis Mon avis arrivera plus ou moins rapidement Avant la Japan Espo je pense Voilà Et à savoir que donc ce manga je l'ai déjà revendu Et je l'ai revendu tout simplement au youtubeur Niwo Donc je te mettrai son lien dans la barre d'infos bien entendu Donc comme ça tu auras encore plus de chances d'avoir des avis sur cette oeuvre Tout simplement parce que voilà je l'ai revendu à Niwo Et Niwo fera sans moins une vidéo pour en parler Pas forcément que sur ce manga là Mais je pense que Niwo te le présentera Ou fera un article sur le site Manga Sanctuary si je dis pas de bêtises Voilà On continue avec un manga des éditions Akata Là aussi où pour l'instant moi du coup je ne sais pas du tout si j'ai fini d'acheter ou pas C'est le manga Le mari de mon frère Donc j'ai le tome 2 et le tome 3 Donc j'ai lu le tome 1 j'ai adoré Et tout simplement donc j'ai acheté les tome 2 et 3 d'affilé Et j'attends tout simplement de lire les autres volumes Donc c'est de là pour savoir si j'achète ou pas le tome 4 Et du coup je l'achèterai avec la cale directement Pour avoir le petit coffret qui va avec Voilà Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz On continue côté Seinen Et là je pense que tu vas me prendre pour un fou Surtout si tu me connais assez bien Tout simplement parce que j'ai acheté un manga des éditions Doki Doki Sans même passer par la case Estre et manga j'achète ou pas Et là si je me suis plantée Je sais très bien quelle personne je dois accuser Un certain youtubeur Je te mettrai d'ailleurs aussi son nom en barre d'infos Quand je te mettrai le lien par rapport aux informations sur ce manga Je te mettrai aussi en dessous le lien de sa chaîne Et c'est clairement lui qui me l'a vendu Donc si je me foire Ca sera sa faute Et il faudra aller l'accuser Voilà Je plaisante J'apprécie ce youtubeur Et j'adore vraiment son travail Et c'est tout simplement le manga Drop Fram Si je prononce bien Qui est un manga terminé en 4 tomes des éditions Doki Doki Et donc en fait tout simplement Ils ont vendu et ils ont sorti les 2 premiers tomes en même temps Donc je me suis dit pourquoi pas Alors pourquoi j'ai pris tout simplement Parce que c'était la facilité d'avoir les 2 premiers tomes d'un coup Et de pas me dire Oh j'achète que le tome 1 Et je verrai bien si j'achète vraiment le tome 2 ou pas Et surtout que donc ce fameux youtubeur Dragmar Donc dit tout simplement qu'il faut assez loin voir le tome 2 Pour vraiment apprécier Parce que le tome 1 finit sur une fin Où voilà on a vraiment besoin de savoir la suite Donc je me suis dit au lieu de devoir atteindre genre 48h Pour pouvoir lire le tome 2 Je vais directement acheter le coffret Donc Dragmar je te fais confiance Sinon je pense que j'irai te poursuivre jusqu'en enfer Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz On continue et on termine côté Seinen Avec un manga des éditions Kihun Et en fait j'ai eu une belle affaire Et c'est là où je suis contente en fait de continuer ma vision des choses C'est à dire que d'acheter le manga Que quand il est sur le point de se terminer Parce que c'est comme ça que je profite de ce genre d'offres C'est tout simplement que j'ai profité de A acheter un offert pour le manga Remamber Ou Remamber comme tu veux Tout simplement Voilà donc j'ai le tome 1 et le tome 2 Pour le prix d'un seul manga Et ça c'est plutôt cool On continue et termine cette vidéo haul Donc je n'ai acheté aucun Yuri et aucun Yaoi Pour cette deuxième partie du mois Par contre j'ai acheté un Hentai Et c'est le manga Misanu Donc le tome 1 de Linda Donc à savoir C'est des éditions Taifu pardon Donc à savoir que ce manga est un Hentai en fait Qui est en plusieurs volumes 5 tomes si je ne dis pas de bêtises Et donc j'ai tout simplement craqué pour le tome 1 Il m'a coûté 13,90€ C'est le prix des Hentai de Taifu Mais tout simplement j'ai craqué J'ai eu envie en fait tout de suite d'acheter le tome 1 Plutôt que d'attendre tout simplement la fin de la série Mais voilà on sait le nom de Tom au Japon Donc ça ne me dérange pas du tout d'acheter le tome 1 maintenant Et ce n'est pas considéré comme de l'achat stupide Vu que la série est en 5 tomes Donc logiquement on devrait avoir tout d'ici la fin de l'année Plus ou moins Ou d'ici moins d'un an La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à la liker, la commenter Et pourquoi pas la partager N'oublie surtout pas de me mettre dans les commentaires S'il y a des titres en commun Est-ce que justement il y a des titres en particulier Où tu m'attends au niveau de la vie N'hésite pas à me le dire Ça me permettra de le savoir Voir même de te prévenir quand la vidéo devrait sortir Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve aussi le 6 je crois Mais pour une nouvelle vidéo Où tu auras donc mes achats faits à Toulouse Sur ce à bientôt